Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Aujourd'hui entre autres choses on parlera d'un violon, un violon ayant appartenu à Catherine II de Russie, la grande impératrice, il y a plus de 300 ans. Ce violon a été transformé en NFT et il vaut évidemment très cher. On parlera aussi gaming, de airdrop, pas mal de choses mais avant tout bien sûr on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour, le partenaire c'est Cryptonaut. Je vous le rappelle c'est un site entièrement gratuit et dispo en français, de l'actu dessus quotidienne donc tous les jours sur les NFT et la crypto. Vous trouverez aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, les sorties des nouveaux projets, bref c'est un tout en un, lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez comme d'habitude on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT qui est un peu comme hier finalement, il a repris un peu des couleurs mais c'est encore timide. Aujourd'hui on a une capitalisation globale pour tous les NFT, toutes blockchains confondues à 76,25 milliards et des volumes en légère augmentation à 26 millions. La meilleure vente c'est le CryptoPunks numéro 8 433 qui a été vendu à 143 000 dollars. Je vous le rappelle aussi sur le Recap NFT au complet, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h avec aussi donc le top 3 des volumes, le top 3 des gagnants, des perdants, le top des mint de la journée. Aujourd'hui moi j'aime beaucoup par exemple Prestige qui est de l'art en fait sur Ethereum, petite collection, très hypé, on a aussi des free mint côté gaming assez intéressant et bien sûr aussi le petit screen en fin tweet pour voir d'un seul regard le top 10 des NFT par market cap actuellement. Juste pour terminer ce récap NFT, certes le marché reprend des couleurs mais particulièrement sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinales. On a vraiment pas mal de volume, on a trois collections qui vraiment se tirent la bourre et qui sont en forte augmentation. C'est également aussi lié à l'augmentation des runes qui sont juste ici dont je parle régulièrement, des sortes de meme coins en fait sur la surcouche de Bitcoin. Vraiment côté ordinal ça semble reprendre des couleurs et d'ailleurs on a atteint une très belle étape. Au total depuis que ça existe on vient d'atteindre les 4 milliards de dollars en volume de transactions en fait historiques sur les NFT Bitcoin. Je pense que c'est que le début et qu'il faudra vraiment compter sur ce marché pendant ce bullrun. Ensuite j'ai beaucoup aimé cette histoire donc je vous en parle. Actuellement vous le savez les gens sont en surkiff devant le marché de ce qu'on appelle les RWA, les Real World Assets. Sauf que ce que les gens oublient c'est qu'en fait un RWA ce n'est pas forcément une crypto, c'est une sorte de tokenisation mais ça peut très bien être sous forme de NFT. Notamment en fait dans les NFT on voit souvent la NFTisation si je puis dire du droit de propriété d'un objet physique. Le but étant de ne pas avoir à s'embarrasser de l'objet physique pour tout ce qui est tractation commerciale, également aussi de rendre par la même occasion cet objet plus liquide. Par exemple on a différentes boîtes qui permettent aujourd'hui de tokeniser des cartes Pokémon et donc les gens s'échangent, s'achètent et se vendent le titre de propriété de la carte Pokémon. Et si jamais un jour quelqu'un veut réclamer la carte, il peut le faire, la carte est stockée dans un entrepôt exprès, genre Obrinks ou autre. Donc vraiment c'est très simple et ce processus peut s'étendre en fait à tout type d'objet. On l'a déjà parlé sur la chaîne de Rolex tokenisé, de bateaux aussi tokenisés, de voitures tokenisées. Et bah là en fait l'histoire est assez folle puisqu'en effet on a un violon historique. Donc ce violon aurait appartenu à l'impératrice russe Catherine II de Russie, connue sous le nom de Catherine la Grande il y a plus de 300 ans. Bien sûr des documents attestent de tout ça. Et donc en fait le droit de propriété de ce violon super rare, super ancestral, tout ce que vous voulez, a été tokenisé. Et en gros on a un mec super connu dans la sphère Web3 qui s'appelle Yatiu, qui n'est d'autre que le cofondateur du célèbre fonds d'investissement hongkongais Annie Mogabrens dont je parle beaucoup. Donc ce mec là en fait a acheté ce violon l'an dernier. Lors d'une vente aux enchères pour 9 millions de dollars. Et là en fait il a contracté un prêt en échange en fait du NFT qui témoigne de l'appartenance à ce violon. Voilà je sais pas si vous avez tout compris. Moi je trouve ça assez fou de pouvoir en fait comme ça avoir des oeuvres d'art qui se rendent plus liquides grâce au NFT et à la blockchain. Donc vraiment l'histoire est assez folle. Je vous invite bien sûr à lire l'article en description qui sera juste en dessous pour en apprendre plus. Ce processus a été rendu possible grâce à une boîte qui s'appelle Galaxy qui est ici. Et donc voilà je trouve ça cool. Je voulais en parler et pour aller plus loin si jamais vous kiffez les violons et d'ailleurs aussi par extension la musique classique et le piano. Allez voir cet animé il est magistral. Your Lie in April. Incroyable. Ah oui je vous ai pas dit le montant du prêt en échange du NFT qui est posé en collatéral. Le montant on le connaît pas mais on sait que c'est plusieurs millions de dollars. Donc vraiment c'est une grosse tractation financière qui témoigne de la confiance qu'ont les investisseurs et les prêteurs etc. Dans la technologie NFT et la blockchain. Et puisqu'on parle d'art et de blockchain on va parler de l'art à la française à savoir le vin. Je sais pas si vous connaissez mais en fait on a une boîte qui s'appelle Intercellar. Intercellar c'est des sortes en fait de cavistes qui font le lien entre donc les vins et puis en fait vous. Et donc pareil aussi via les NFT. En gros un NFT peut correspondre à une bouteille de vin. Le gros avantage est que vous avez pas besoin de conserver donc la bouteille de vin par vous même. C'est eux qui le font. Et donc pareil on peut s'en servir soit pour investir soit pour la réclamer un jour et la boire si vous le souhaitez. J'ai toujours beaucoup aimé cette boîte et donc là en fait Intercellar fait un partenariat avec Crito.com pour faire une nouvelle vente avec des vins comme par exemple du Château Cheval Blanc, du Château Angelus. Donc des trucs de fou évidemment. Château Laffite aussi, Rothschild 2023. Bref la vente démarre demain en mode public pour tout le monde. Et par contre ceux qui ont certaines collections NFT notamment qui sont liées à Crito.com. Je pense au Laudit Lions qui sont ici. Eux ils ont accès 24h avant donc ça reste un truc intéressant. J'en parle pas souvent de Crito.com mais sachez qu'en fait ils ont aussi une marketplace NFT. Ils ont aussi des collections NFT qui sont lancées entre guillemets en exclusivité sur la plateforme. Ils font quand même pas mal de choses. Donc voilà ça me permet de faire une double news et lié en description bien sûr comme tout ce dont je parle pour aller plus loin. Ensuite et alors que le Bitcoin retourne aux 70 000 dollars. J'ai une question pour vous. Au pire faites pause et après vous reprenez le cours de la vidéo. A votre avis quelles sont les 5 collections NFT qui ont levé le plus d'argent lors justement en fait du mint de cette collection NFT, lors de la première vente de la collection NFT. Évidemment je vais vous le dire. Le cinquième c'est une collection qui s'appelle Lost Poets. Lost Poets en fait c'est une collection d'un artiste majeur dans le monde de l'écosystème NFT qui s'appelle PAK. C'est un artiste anonyme qui a vendu parmi les oeuvres les plus chères en fait jamais réalisées en termes de NFT. Donc vraiment c'est une grosse dinguerie. Il a quand même levé 66 millions de dollars avec cette oeuvre. En quatrième position on a Pixelmon à l'époque où c'était encore un scam. Je rappelle que Pixelmon c'est un projet gaming dans lequel je crois beaucoup. C'est un Pokémon like. Le mint c'était 2 ETH par NFT par oeuf et ils ont levé 74 millions de dollars. Le troisième Clonix 81 millions de dollars et pourtant actuellement c'est encore éclaté. Même si j'ai envie d'y croire et je suis holder de Clonix. Le deuxième c'est les Mutants Ape qui ont levé 91 millions de dollars. Donc la seconde collection du groupe des Bordaip, les singes iconiques dans le monde des NFT. Et le tout premier et bien justement c'est encore une collection de chez Ugalabs. C'est le mint des OtherSide 316 millions de dollars. Donc là en fait il y a un gap immense entre le deuxième et le premier. OtherSide je vous le rappelle c'est le métaverse des Bordaip. Actuellement les NFT sont à 0,2 ETH. Évidemment il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc ça explique aussi bien sûr le prix. Et on rappelle moi j'ai vécu ça en direct. A l'époque c'était un gros bordel pour Mint ça. Les frais de gaz ont explosé. C'était un pic jamais vu. Et dites-vous que grâce à ce Mint on a 157 millions de dollars en Ethereum qui ont été burn à tout jamais. Juste les frais de gaz en fait pour minter cette collection-ci. Moi pour l'anecdote je m'étais mis avec un autre mec pour minter parce que je n'avais pas assez d'argent. Au final on a juste perdu les frais en fait de transaction. On n'a jamais pu minter. Juste après le Mint les NFT ont explosé. Et finalement nous en fait la seule chose qu'on ait gagné c'est de l'expérience. Et donc je me rappelle de cette histoire. Et donc quand je vois comme ça 316 millions de dollars je trouve ça fou. Et je voulais partager. Ensuite énorme nouvelle qui dépasse largement le cadre des NFT. Puisque en effet on a le wallet Rabi qui pour moi est un des meilleurs wallets. Un des plus sécurisés. Bien plus que Metamask. Et bien en fait ils ont sorti une image d'appareil photo. Donc ça présage évidemment d'un snapshot. Donc une photographie à un instant T de tous les wallets. Et donc on imagine aussi bien sûr un gros airdrop. Ce airdrop a déjà été plus ou moins confirmé depuis plusieurs mois. En fait c'est la seconde fois qu'ils font une photo comme ça. Enfin qu'ils diffusent un tweet avec une photo. Donc est-ce qu'ils ont fait deux snapshots ? Je ne sais pas. Mais en tout cas je pense que le airdrop de Rabi Wallet se rapproche. Je rappelle aussi qu'on peut gagner des points en utilisant le wallet Rabi. Je vous mets très bien sûr un lien en description. Et je rappelle aussi que je pense qu'en fait ce airdrop sera aussi en lien avec le gros airdrop de Debunk. Puisque c'est la même team. Debunk c'est à la fois un wallet tracker et une sorte en fait de réseau social web 3. Dessus on peut aussi gagner des badges. Donc ça faites-le. Beaucoup de badges sont gratuits. Et en fait suivant les badges qu'on a on aura différents airdrops on imagine. Notamment il y a aussi un badge qui s'appelle le Rabi Free Gaz. Donc on a juste à faire une transaction avec Rabi Wallet. Pour laquelle le wallet Rabi prend en charge les frais de transaction. Parce que ça beaucoup de gens ne savent pas. Mais sur Rabi en fait pour plein de L2. Plein de Layer 2. Si vous n'avez pas de quoi payer les frais. Bah en fait ils sont pris en charge par Rabi Wallet. Donc vraiment incroyable. Du coup checker tout ça. Ça arrive très bientôt. Et ce sera je pense très juteux. Deuxième partie de la vidéo. La partie jeu blockchain. Vous le savez. Je le sais. Ils le savent. Tout le monde le sait. Les gars les filles. Nous sommes early. Avec les avantages et les inconvénients. Et un des inconvénients c'est que c'est encore la jungle. Et donc c'est compliqué niveau régulation. Et souvent j'ai remarqué côté gaming. Ça fait avancer la régulation. En bien ou en mal. On se rappelle bien sûr du projet de loi SORAR. Qu'on a en France. Un truc qui date de mai 2023. Qui est d'ailleurs toujours pas terminé. Ils veulent encore l'améliorer. Et donc en gros nous réguler. Nous réguler. Nous réguler. Voilà. Et donc là en fait on a une très bonne nouvelle par contre pour le coup. Qui va à contre-pied de ça. Par rapport au gros projet d'Apple Labs. D'Apple Labs. Pour ceux qui connaissent. C'est en fait la boîte qui est derrière une blockchain. La blockchain Flow. Qui est une grosse blockchain. Qui était en fait derrière un gros projet. Qui s'appelle NB Top Shot. Dont on va parler à l'instant. Également aussi les CryptoKitties. Par exemple. Vraiment c'était un gros truc. Là plus personne n'en parle. Mais ils continuent à faire des choses. Le projet en tout cas. NB Top Shot lui. Qui a brassé des millions de dollars. Vraiment c'était un truc de fou. Ce projet existe encore. Et en fait ce projet propose aux gens. De collecter des moments sportifs. Autour de la NBA. Donc un beau point par exemple. Ce genre de choses. Donc tout ça c'est NFTisé. Et après forcément il y a de l'achat revente. Les gens spéculent tout ça. Sauf qu'en fait il y a trois ans. Des gens en fait se sont mis en recours collectif. Pour déposer plainte contre NB Top Shot. Et donc d'Apple Labs. La boîte qui est derrière. Parce qu'en fait l'argument c'est quoi ? C'est qu'ils ont perdu de l'argent. Et donc il leur faut un coupable. Du coup ça fait trois ans qu'il y a un procès. Et donc ce procès est terminé. Et la conclusion finale nous intéresse tous. Puisque en effet. Les NFT NB Top Shot. Ne sont pas considérés comme étant des Securities. Et vous le savez. Personne ne veut être considéré comme une Securities. Crypto ou NFT. Parce que ça veut dire du coup. Titre financier. Pour la faire courte. Et donc grosse régulation. Alors que si on est considéré comme étant un Utilities. Ou même carrément dollars. Pour les NFT. Bah du coup on n'a pas tout ça. Donc du coup pour NB Top Shot. C'est acté. Est-ce que ça va se développer à d'autres projets NFT ? Ça serait bien. Ça reste une petite marche en plus. Dans la bonne direction. Par contre. Est-ce que c'est un truc sombre ? Je ne sais pas. Mais ça a quand même coûté la bagatelle de 4 millions de dollars. À Dapper Labs. Pour régler le procès. Donc est-ce qu'ils ont remboursé les gens ? J'imagine que oui. Après pourquoi ils arrivent à cette conclusion ? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Elle est actée. C'est clair. Ce ne sont pas des Securities. Et donc ça reste positif. Ensuite le retour du projet Legends of Venary semble de plus en plus tangible. Pour rappel ce projet est un Pokémon like qui a commencé il y a environ 3 ans. Et moi en fait j'étais dans les tout premiers adopteurs de ce projet. J'ai d'ailleurs perdu pas mal d'argent par rapport à ça. Parce que j'avais acheté des NFT et en fait tout s'est un petit peu écroulé. Mais c'est un projet avec une énorme résilience. Ils n'ont jamais abandonné. Alors que c'est une petite team. Le bear market était compliqué pour tout le monde. Ils sont encore là. Et ils arrivent plus fort que jamais. Ils ont fait différents partenariats dernièrement. Notamment avec Mon Protocol dont je parle régulièrement. Ils ont aussi fait du coup des playtests par rapport à la nouvelle version de leur jeu. Parce qu'à la base c'était un jeu en 2D sur navigateur. Et maintenant c'est un truc en 3D qui semble bien meilleur. D'ailleurs petite digression quand même. Mais quand vous marquez Legends of Venary sur Youtube. Vous allez retrouver ma gueule du coup sur des vidéos d'il y a 2 ans. Avec des petits tutos par rapport à ça. Vraiment j'y croyais fort. Je n'ai pas vendu mes NFT. Là ils ont repris un petit peu des couleurs. Notamment pour les deux collègues principales. Qui sont ici. Et aussi ici. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Bref ce projet semble revenir. Le projet semble de plus en plus hypé. Je crois aussi qu'ils ont d'ailleurs débloqué des fonds en plus. Donc vraiment on a envie d'y croire. Et d'ailleurs vous aussi vous aurez envie d'y croire. Parce qu'en effet ils ont déjà fait une phase de farming du airdrop. Pour les gens qui jouent au jeu. Et donc en fait là dès demain. Il y a une nouvelle phase de farming du airdrop. Cette fois ci côté social. Et je le rappelle c'est gratuit et ouvert à tous. Et ça consiste simplement en du l'aïcarter. Ce genre de choses en fait. De l'engagement social sur les réseaux. Donc ça commence dès demain. A 16h heure française. Évidemment moi je le ferai. Et évidemment que je serai le plus heureux. Si vraiment ce projet réussit à être un gros projet. Après tout ce qui s'est passé. Franchement ce serait fou. Ensuite grosse mise à jour sur un des plus gros projets. Qui se passe sur la blockchain blast. C'est un projet gaming. C'est un jeu de fantasy league. Qui s'appelle fantasy top. Dont j'ai déjà beaucoup parlé. En gros c'est un peu une sorte de seau rare. Sauf qu'à la place des joueurs de foot. C'est des influenceurs web 3. Les gens du coup font leur deck. Leur paquet de cartes. Avec 5 influenceurs. Après il y a différents tournois. Et on gagne des lots. Comme par exemple des cartes. Ou encore des gold points. Qui servent à farmer le airdrop de la blockchain blast. Qui arrive je vous le rappelle pour le 26 juin. Et donc là gros revirement. Puisque en effet maintenant on peut burn 2 cartes. Pour en obtenir une nouvelle. Et donc forcément ça va réduire drastiquement. La supply des différentes collections NFT. Qui sont liées aux influenceurs. Donc ça reste un projet à surveiller. Pour moi en fait le projet a un peu trop pété. Du coup c'est toujours compliqué après de repartir après ça. Pour l'instant aussi il y a moins de hype côté blast. Mais je trouve vraiment que les mécaniques de ce projet sont folles. Donc j'ai envie d'y croire. Et donc voilà c'est une grosse mise à jour. J'étais obligé d'en parler. Ensuite sachez que demain aura lieu le reveal. De la collection NFT du gros projet gaming Xtremeverse. Alors pour parler de Xtremeverse. Il me faudrait je pense au moins une heure de vidéo. Tellement ce projet est complet. Déjà sachez que les NFT. Ils sont actuellement à un prix de 0,15 Ether. C'est donc ceux-là qui seront révélés. On sauront quelles images contiennent du coup ces NFT dès demain. Sachez que cette collection NFT. Est en fait une collection NFT sur Ethereum. Avec la nouvelle norme qui s'appelle DN404. qui est en fait une norme qui relie l'NFT à une crypto. En gros une crypto entière vaut un NFT. Et donc ça rend plus liquide le truc. La norme 404 c'est un truc dont je parle régulièrement. C'est une très belle technologie. Ce projet aussi Xtreme 404 a un projet gaming qui apparemment cartonne. L'application a été téléchargée des centaines de milliers de fois. Ce projet aussi fait une campagne de airdrop actuellement. Qui marche d'ailleurs aussi bien. Moi c'est un truc que je fais tous les jours. C'est des quêtes d'engagement social très faciles. Un peu comme ce que fera Venari demain. C'est juste genre l'ai carter un poste. Ce genre de choses. Vraiment il se passe beaucoup beaucoup de choses sur ce projet. C'est un projet à surveiller attentivement. Qui est à la croisée des chemins entre le gaming. La technologie. Et aussi la tendance animé manga. Ce projet est censé être fait aussi par une team. Qui regardez moi ça. A travaillé pour tous les plus gros groupes qu'on aime tous. Tencent, Amazon, Blizzard, Ubisoft, Epic Games, etc. Fortnite. Donc vraiment il y a beaucoup de voyants positifs. Pour cette collection ci et pour ce projet ci. Ça reste un projet à long terme évidemment. Renseignez vous bien. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais en tout cas demain ça devrait bouger pas mal. Par rapport à ces collections ci. En général les projets en fait dump post-reveal. Donc on verra ça s'avère vrai. Mais ça dump ça peut être une bonne entrée du coup pour les gens qui veulent intégrer le projet. Et on terminera sur un petit bonus. Puisque en effet la news vient de tomber. Le jeu Illusium. Donc en fait l'open bêta en main net. Sortira donc le 25 juillet. Parce qu'on le rappelle actuellement il y a encore une grosse campagne de Play to Air Drop. Par rapport à ce projet. Qui est une sorte un petit peu de gros pokémon en monde ouvert. Un des plus gros projets blockchain qui existent selon moi. Et en fait actuellement c'est la version test net qu'on peut jouer. Et donc la main net. Ce sera évidemment une des étapes les plus importantes de l'histoire de Illusium. Vous avez toutes les mises à jour du coup qui vont être faites par rapport à tout ça. Surveillez ce projet. Et surtout aussi participez à la campagne de Play to Air Drop. C'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Et je vous rappelle 2 millions de dollars en tokens élevés à gagner pendant tout ce mois de juin. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou du Web3, des NFT et du gaming. Si c'est le cas pensez à lâcher votre plus beau pouce en l'air. Voir un commentaire. Voir partager la vidéo. Ça aide énormément. Donc merci à tous. Et nous bien sûr on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr pour l'internet de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabid. Des bisous. Ciao. Ciao.